voilà en direct depuis le grand bornand voici l'arrivée des premiers concurrents ou concurrentes de la bornandine la course de ski nocturne 19h48 et voilà elles arrivent d'ailleurs c'est peut-être des garçons que j'ai vu voilà avec les les frontales elles viennent d'arriver ben bravo 5 km alors comment s'est passée la course dites donc et voilà vous avez fait cinq kilomètres oui bon comment est la neige la bonne la haute-savoie formidable département et vous avez gagné du coup alors on vous félicite alors vous étiez pratiquement ensemble pour l'arrivée comment ça se fait donc vous avez joué là tous les deux la victoire ouais alors qui est à qui est numéro 1 un peu nous deux on s'est changé le rôle vous connaissez bien non oui écoutez c'est une belle image en tout cas les frontales ici votre prénom c'est comment romane et ton nom ouvrier buffet bien sûr tu habites où aux villars sur taune et ben voilà tiens les villars sur taune et toi c'est comment bastarossa et nelly et ben voilà c'est bien des noms du pays nelly et romane qui viennent de gagner on vous félicite donc la place du village en direct dans la place du village la bornandine il fallait la faire cinq kilomètres oui c'est arrivé les autres concurrents ce sont des concurrentes également c'est bien ça mais il y a eu des garçons aussi avec c'est ça non oui là bas 801 avec les phares on va pas trop voir en tout cas belle soirée mais bravo vous avez gagné quoi là vous avez gagné quoi ben je sais pas quelque chose et belle soirée à vous voyez on vient de prendre le direct ici au grand bordant sur le stade de biathlon sylvie bécart ici à au grand bordant température de moins deux bonnes températures dites donc franchement et c'est sympa parce que vous voyez là en face les lumières sont allumées les vacanciers sont arrivés il faut lui expliquer que les vacanciers viennent d'arriver depuis aujourd'hui voilà et ça continue d'arriver toujours ici avec les moniteurs de ski du grand bordant qui bien sûr organisent la manifestation la bornandine c'est une course nocturne ça c'est une belle image l'équipe 155 l'équipe 155 voilà et voilà bien joué alors on explique dis donc le dauphiné libéré c'est bien des équipes par deux c'est ça oui oui voilà c'est ça oui on va saluer le dauphiné libéré mes côtés ici en direct dans la place du village parce que c'est il est présent régulièrement c'est une belle manifestation ce soir tout à fait c'est sympa on va aller voir les champions merci en tout cas voilà en direct dans la place du village et s'écupérer les concurrents ça peut être facile hein j'imagine la neige est bonne ou pas ouais super la neige est excellente alors bravo déjà pour la place vous êtes combien la troisième ben félicitations numéro 155 c'est ça donc c'est une équipe vous connaissez bien les gars ben il ya c'est le tonton et le neveu alors tonton et le neveu écoutez ça c'est beau c'est une belle image le tonton et le neveu qui viennent faire la troisième place alors le tonton il roule plus vite que le neveu ou bien oui largement il tourne en voie oui il tourne bien la caisse et vous êtes bien sûr alors regardez-moi ça ici vous êtes taillé comme des lames de pinets là bah on essaye de s'entretenir quand même vous en faites souvent vous en faites souvent ouais un petit peu là donc voilà mais là c'est vraiment sympa là et puis en nocturne il ya le spot qui éclaire un peu l'image nous sommes en direct dans la place du village alors vous habitez où alors vous donc il ya saint martin bellevue donc donc voilà mais le neveu également ouais 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 il habite un signe vieux regardez-moi ça ça c'est les gens du bas qui vient jusqu'ici eh ben oui on nous dit épuisé non pas épuisé parce que les on en pleine forme ouais bon après pour attaquer là alors cinq kilomètres ça fait quand même pas mal surtout qu'il ya une bonne bonne montée là et donc voilà dans la nuit ça fait quoi la nuit on voit des renards encore mais bientôt à saint martin on les voit mais voilà est-ce qu'est ce qu'est la nuit c'est différent du jour ouais un petit peu ouais bon là on a des frontales bien non non c'est vrai que c'est quand même les sensations sont pas les mêmes et puis les parcours et les trajectoires la descente là faut faire attention parce qu'on la connaissait pas et il ya ça aussi c'est qu'on peut se gameller plus facilement voilà tout à fait vous êtes pas tombé non non c'est là troisième à la team 155 on vous félicite saint martin belbue en sylvieux je suis tombé tu es tombé tu es tombé dans la descente ouais qu'est ce qui s'est passé il y a eu tu n'as pas vu le verglas et pas ce qui est parti en travers il n'y a pas eu de dégâts particuliers non sinon ça l'air et bien bravo les gars c'est super franchement ça c'est une belle épreuve la bourdon en ligne en direct si vous nous rejoignez j'espère que le son est bon dites nous si ça passe parce que nous sommes ici avec avec l'arrivée des premiers concurrents il y a plusieurs plusieurs épreuves ici il ya trois kilomètres cinq kilomètres qui vient d'arriver voyez puis aller les jeunes filles ici qui sont là les championnes de demain probablement dans la place village l'équipe 157 et ben voilà reste groupir évidemment essayez d'aller voir un petit peu les ce qui se passe autour de la manifestation il ya là bas c'est là bas ça chauffe je veux dire le vin d'honneur là bas on va vous faire découvrir en direct cette soirée bien particulière la bornandine au grand bornand direct dans la place du village là ça chauffe on sait pas ce que c'est ça doit être probablement le vin chaud par ici j'imagine ah ça c'est le vin chaud là on voit que ça a un jour là oh dis donc ça c'est la meilleure place c'est la meilleure place ah ouais ça réchauffe en direct ça réchauffe hein dis donc alors et la course là bas ceux qui arrivent là on va participer mais si bien sûr on regarde la course aussi voilà vous avez applaudi oui c'est ça qu'il faut dire voilà c'est aussi un vrai boulot applaudir mais c'est un vrai boulot les champions les concurrents voilà tiens les gars là alors il est aussi bien là que sur les skis nous on attend pas les champions alors on attend on sait très bien le temps qu'ils vont faire on y va tranquille voilà vous êtes bien tranquille les gars oui oui on les connaît bien le vin chaud il est bien bon en tout cas parce que notre petit il a fait troisième aujourd'hui et bien on va vous féliciter ça c'était très bien parce que c'est une communauté le ski de ce qu'ils font c'est bien ça et tous d'accord on vient supporter les plus jeunes à fond à fond et en tout cas bravo pour cette supporter en direct dans la page 53 nous sommes en direct voyez le son est très bon l'image est très bonne bah oui c'est sympa même le alors par contre on n'a pas goûté le vin chaud mais bon bah il est vide mais j'ai un verre percé à chaque fois c'est ça le problème c'est sévère percé au grand bournant franchement ils le font exprès belle soirée en tout cas à vous hein belle soirée à tout bientôt et sans modération allez retourner sur la piste d'arrivée là où nous sommes si vous reconnaissez les images et c'est l'endroit où il ya eu la coupe du monde de biathlon particulier ici le stade de de tir du biathlon et qui finalement sert aussi à plein de manifestations on rappelle que les vacances ont commencé et que ces vacances et ben c'est les enfants qui sont par là qui sont heureux voilà regarde comme c'est beau magnifique il ya même la lune à c'est la pleine lune alors ça c'est la pleine lune dans l'impression qu'on a fait exprès voilà les championnes ici alors elles sont jeunes ces championnes dites donc vous avez fait combien à quelle place 6e je crois et ben c'est pas mal dit donc c'est pas mal c'est pas mal on a fait comme on peut voilà ça veut dire quoi ça veut dire qu'à votre trache vous avez envie un jour de de faire de la compétition au niveau bon écoutez on sait pas spécialement on a fait ça pour s'amuser c'est pour s'amuser d'abord voilà on profite bien et la nuit comment ça se passe bah c'est bien bah c'est ça fait un petit plus et c'est très sympa avec les copines un plus à deux et les kilomètres ils passent plus vite tiens alors ça la nuit on voit moins les kilomètres elle a raison on voit moins la distance par contre on voit quand même moins clair oui après il faut avoir une lampe qui marche voilà parce que la lampe qui marche pas c'est pas pratiqué voilà c'est obligé en tout cas bonne soirée à vous bien de continuation dans votre carrière et puis vive le sport merci beaucoup merci en tout cas à vous de l'avoir répondu nous sommes en direct toujours depuis le grand vendant on va aller voir un peu ce qui se passe par là bas voilà les organisatrices c'est ça non ? non c'est pas vous on va attendre la suite des concurrents et concurrentes à la Bordandine c'est une jolie course d'ailleurs qui dure depuis longtemps dans la région avec l'esprit du grand bornant le sport évidemment et puis les organisateurs qui sont par ici et par là on va aller voir comment ça se passe ici en direct dans la place du village on suit le direct de cette grande course à Bordandine vous n'êtes pas bien chaud aux doigts c'est ça non ? pas trop alors votre job c'est quoi ce soir ? le chronométrage le chronométrage parce qu'il faut expliquer que c'est une course officielle et qu'il faut pas laisser une seconde de côté tout chronométré oui exactement donc c'est officiel c'est bien ça oui oui alors il faut expliquer qu'il y a plusieurs c'est quoi le 5 kilomètres au moment de l'arrivée ? le 5 kilomètres je sais pas s'il reste encore des candidats c'est du tout arrivé je pense et après il va arriver quel coureur ici ? ben là c'est les cours du 15 kilomètres qui vont arriver dans quelques instants et voilà ça rigole plus 15 kilomètres et la grosse course c'est combien ? c'est 15 kilomètres c'est 15 kilomètres donc il y a juste entre 5 et 15 d'accord voilà on est en direct dans la place du village et puis on s'est fait plaisir à venir ici parce qu'on aime le sport nous aussi de notre côté et puis on aime le Grand Bornand qui fait plein de belles choses au niveau du sport on connait aussi la coupe du monde de biathlon oui exactement vous êtes du pays j'imagine ? oui je suis bénévole pour la coupe du monde et bien on va s'aimer les bénévoles la coupe du monde est ici ce soir parce qu'on n'aurait pas ces manifestations si sympas comme ça pour les vacanciers et pour les gens du pays sans vous tout à fait oui et bien on vous laisse à vos chronos et donc on a vu déjà quelques jeunes qui sont arrivés ici c'est impressionnant puis la nuit c'est différent la nuit oui oui c'est très différent effectivement il n'y a pas la même vision du jour il y a déjà cru sur les nocturnes effectivement c'est très différent c'est à essayer les nocturnes il faut les essayer tout à fait oui les essayer c'est les adopter les adopter du coup ça réchauffe on nous dit en direct la semaine prochaine vendredi du coup il y a la nocturne de Grand Bornand alors vendredi prochain on recommence la nocturne de Grand Bornand c'est ça ça va se passer ici aussi voilà c'est en relais à l'américaine à deux voilà et bien bravo dans le cadre des rondes nocturnes du comité Mont Blanc et bien un coup de comité Mont Blanc on va saluer tous les compétiteurs tous les bénévoles toute l'organisation parce que c'est comme ça que nos stations vivent parce que c'est les vacances aussi exactement oui on vient à partir de vacances oui voilà il y aura plus de monde à la semaine prochaine je pense vient d'arriver il s'installe ce soir comme dans les bronzés font du ski c'est ça on change d'appartement pas trop froid ce soir un petit peu mais bon ça va c'est plutôt assez doux enfin on a combien moins 4 moins 5 non je sais pas c'est à bonne température enfin elle a déjà l'air bonne en tout cas oui je pense voilà et bien votre prénom Sylvain Sylvain et votre camarade à côté c'est quoi son prénom ? Anne Anne on vous salue la place du village au nom de tous les bénévoles enfin nous un autre nom pour les bénévoles qui sont par là et qui font vivre nos stations bravo et payez l'oeil surtout sur le chronométrage vous faites ça souvent dites-donc Anne vous ? euh non pas souvent non non de temps en temps sympa comme euh voilà écoutez bravo à vous on va aller voir un peu plus loin merci bonne soirée en tout cas ici le Grand Bornand station sportive on parle de ski on parle de vélo on parle de plages au Grand Bornand il y a du monde voyez alors même s'il y a pas encore beaucoup beaucoup de monde parce que les vacanciers viennent d'arriver alors bon ils ont le temps de s'installer hein rappelez que ça se passe comme ça voyez le ski de de fond ici l'équipement qui va avec évidemment et puis euh et puis bouger la nuit ça fait du bien transpirer ça fait pas de mal non plus voilà regardez moi ça comme c'est sympa on vous fait vivre en direct à 19h59 alors on attend l'arrivée du 15 km dans quelques minutes vous vous rappelez nous sommes à l'arrivée de cette course qui s'appelle la Bornandine le Grand Bornand alors qu'on voit là-bas au fond voyez les appartements qui sont allumés parce que tout simplement les vacanciers sont arrivés première partie des vacances évidemment ici en zone A et puis c'est la pleine lune la pleine lune bah c'est sympa aussi parce que on voit un peu plus clair sur les pistes de ski évidemment on va attendre à l'arrivée dans un incendie 15 km le SF du Grand Bornand qu'on salue au passage le SF avec euh les moniteurs et monitrices qui sont effectivement performantes ici à tout moment la pleine lune c'est sympa aussi la pleine lune ça permet de de voir euh le ski club de Saint-Jean-de-Six qui est également là en direct dans la place du village on va saluer bah tous les tous les sportifs de la région dites donc bien sûr et puis Saint-Jean bah c'est tout c'est une petite station mais une grande station quand même c'est sûr c'est sûr le carrefour des Aravies c'est le carrefour on y passe automatiquement et on est obligé d'ailleurs on s'y arrête parfois hein très longtemps mais on peut s'y arrêter et on est bien voilà vous êtes là quel titre ce soir ? pardon ? vous êtes là quel titre ce soir ? euh j'ai mon filleul qui court sur le 15 sur le 15 et bien écoutez on attend l'arrivée du 15 km et vous avez donc vous êtes là avec l'espoir qu'il fasse une bonne place ? on verra bien hein on verra bien on verra bien on verra bien et il faut participer les salles essentielles et puis c'est vrai que en plus c'est la pleine lune hein donc ça veut dire qu'on y voit plus clair hein oui tout à fait c'est pas plus mal c'est sympa ça doit être sympa à faire c'est sympa là ouais ah ça va pas être mal bah écoutez bonne chance pour le le filleul c'est ça ? oui c'est ça je suis d'accord voilà bah écoutez la montagne est belle on nous dit pas le fils et le petit-fils mais dites donc alors on vient on vient en famille alors ? oui oui on vient en famille et comment s'appelle le concurrent que vous soutenez ? Benjamin Benjamin il s'appelle c'est Benjamin fournier vidéo alors c'est bien du pays oui il y a du pays oui oui tout à fait et bien on lui souhaite le meilleur à Benjamin dans quelques minutes l'arrivée et s'il gagne alors là on va vous voir triompher oui tout à fait célébrer ça comme des marques sur un but hein c'est clair c'est clair c'est clair merci à vous on attend l'arrivée dans un instant du dernier bravo St-Jean de Sixx on va faire un plan comme ça le ski club de St-Jean de Sixx regardez moi ça et bien on aura fait de la promo pour ce ski club qui maintenant est devenu mondialement connu comme il l'était déjà auparavant du reste bien sûr tout à fait allez à tout à l'heure pour Benjamin on va suivre ça dans un instant on continue notre direct ici et on attend l'arrivée dans peu de temps du 15 kilomètres alors que les photographes se mettent en place déjà ici pour l'arrivée du 15 km on va éviter de se mettre sur la piste évidemment, ça arrive mais voilà, et ça arrive alors rappelons bien, c'est une compétition par deux et ils vont arriver ici voilà, nous sommes à 20h02 l'arrivée du 15 km, ski de fond nocturne au Grand Bornand, la Bornandine et ça tourne donc ils vont arriver ensemble, on est bien d'accord donc vous voyez, il faut qu'il attende son camarade, pourquoi il n'arrive pas qu'est-ce qui se passe voilà voilà, donc les deux premiers concurrents ici qui vont arriver voilà en direct l'arrivée de la Bornandine de 15 km merci ils sont largement largement en tête voilà 15 km ça se fait assez rapidement mais quand on on a la frite mais en plus la nuit on a moins de visibilité bonsoir Jessica de Belgique qui nous regarde en direct l'arrivée 15 km voilà le pied de Rhône qui vole dans l'air voilà bravo bravo et voilà on peut arriver en même temps c'est le numéro 24 bravo félicitations voilà 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 je peux me rendre heureux parce que je peux me rendre heureux parce que je peux me rendre heureux parce que en promenande c'est super la pleine lune mais en course c'est un peu moins facile absolument et vous pareil donc on est toujours un binôme donc on reste ensemble on s'attend comment ça se passe bah oui oui c'était on se soutient enfin moi je suis aveugle donc voilà Didier me guide alors écoutez on l'apprend pour moi en tout cas on vous félicite et on voudrait que notre communauté félicite votre prénom Thomas Carillon Thomas Carillon félicitations en tout cas vous avez gagné la course accompagné par non je n'ai pas gagné vous êtes je n'ai pas gagné on est parti en avance je suis parti en avance écoutez vous êtes là c'est parfait c'est de participer essentiel en tout cas bravo et du coup comment ça se passe donc pour guider précisément c'est un haut parleur qui permet à Thomas de se guider je dis très peu de choses il entend des hop hop et ça le suffit pour se guider la plupart du temps on vous félicite tous les deux messieurs nous sommes en direct sur la plateforme la place du village et on voulait vous féliciter encore Thomas évidemment voilà mais les gagnants arrivent nous on est parti en avance il n'y a pas de soucis mais écoutez vous êtes gagnants en fait après on est enfin voilà on remercie l'organisation félicitations Lucas merci en tout cas bravo à vous deux l'arrivée cette fois-ci de la course officielle des 15 km ça va très très vite voilà ça va très très vite donc on a bien eu effectivement un coup quelqu'un qui est non voyant accompagné par son guide voilà la course arrive dans un instant alors comment ça va se passer l'arrivée c'est l'équipe 64 qui l'emporte là 64 qui l'emporte Gaeta et Maxence viennent d'arriver bravo félicitations ils viennent d'arriver voilà bravo 64 34 voilà bah écoutez il y a aussi de la fatigue évidemment bravo alors on va respecter leur récupération avant de les interviewer vous voyez ils se sont donnés à fond c'est impressionnant toujours cette course de ski de fond ici en nocturne où on se donne carrément à fond pour gagner ou pour faire une place en tout cas là bas il y a une chute sur le direct vous voyez encore un peu là ça se passe comme ça voilà bien sûr après attention attention c'est la place au il y a des gens qui arrivent bien laisser la place voilà super comme ça attention voilà les vainqueurs en direct dans la place du village bravo les vainqueurs en tout cas félicitations de la place du village en direct et bah dites donc vous avez vu arriver à fond à fond à fond c'était dur à la fin c'était serré dites donc ah ouais il y avait trois équipes là enfin deux équipes à la vraiment fin ouais franchement c'était dingue enfin c'était vraiment bien c'était trop sympa la nuit là c'était cool ah bah écoutez ça fait plaisir à vous entendre parce que vous arrivez frais comme des gardons mais vous avez quand même donné le maximum hein bah ouais on n'est pas si frais que ça on dirait mais on n'est pas prêts alors c'est qui Maxence ? c'est moi Maxence ok et toi c'est comment ? moi c'est Guy Aitant vous habitez où les gars ? moi j'habite à Saint-Jean-de-Six et toi ? moi c'est la Roche-sur-Faurent et bah écoutez la Roche-sur-Faurent Saint-Jean-de-Six bravo en tout cas la Bordandine a été gagnée c'est pas rien parce que la nuit c'est encore différent de quoi la nuit ouais la nuit c'était difficile en plus ma truc n'y avait plus de bas en plus je ne voyais pas rien mais c'était sympa en tout cas c'était cool à faire c'était une belle course et bah écoutez c'est une belle image des jeunes qui font la course la nuit même s'ils vont à fond à fond à fond ils ont sourire et c'est le bonheur ah ouais c'était dur mais c'était bien c'est pas terminé félicitations à vous en tout cas Maxence et Gaëtan c'est ça ? voilà super on vous laisse face aux photographes qui viennent prendre des photos évidemment du binôme vainqueur ici vous voyez comme ça se passe c'est sympa comme tout alors c'est bon enfant il faut respecter effectivement les codes de sécurité et puis bien sûr les codes de chronométrage on rappelle que c'est une épreuve officielle alors on va féliciter aussi les filles qui arrivent numéro 49, binôme 49 qui arrive maintenant voilà bah écoutez ça c'est sympa et puis alors il y a les enfants qui sont par là et là on va se muer en commentateur sportif ce soir dans la place du village pourquoi pas une fois de temps en temps c'est sympa et puis on rappelle que le sport c'est toute une communauté il y a les familles, il y a tous les clubs de sport dans la région et puis voilà on va les féliciter aussi les filles qui viennent d'arriver aux 15 kilomètres ici qui viennent de gagner et qui s'embrassent évidemment vous voyez c'est comme dans les grandes épreuves on va faire attention il y a encore d'autres qui arrivent là-bas voilà ça se passe comme ça on va les faire extrêmement prudents évidemment et voilà les vainqueurs femmes qui viennent de passer la ligne elles viennent d'arriver en direct dans la place du village mademoiselle bravo félicitations merci beaucoup comment ça s'est passé la course ? super bien franchement on avait un peu peur pour le départ et tout et au final ça s'est bien coupillé du coup bien bien sûr alors avec le contre-jour ici il n'y a pas de soucis là premier visage alors ton prénom c'est comment ? Félicie c'est Bithou la Clusa la Clusa et toi ? moi c'est Tania j'ai vu dans la Roche-sur-Fond la Roche-sur-Fond et la Clusa qui sont donc en binôme pour le meilleur et pour le meilleur vous avez dit bravo merci c'est gentil merci pour l'organisation c'est super c'est bien alors tout le monde le dit c'est sympa comme tout c'est sympa c'est super on adore alors courir la nuit avec la pleine lune et puis la frontale ça fait quoi ? ah bah c'est tout bénef enfin si on a quand même besoin de la frontale mais franchement c'était vraiment bien bien sûr puis on était un peu en groupe au début avec les gars et après on les a posé en descente on a appuyé sur les cuisses on a bien mangé du reblochon regardez moi ça c'est pas beau ça en tout cas bravo et belle carrière pour la suite vous allez faire ça plus tard j'imagine oui bah là ça fait une petite course voilà donc vous connaissez Hugo Lapalue ? bah c'est mon coéquipier quand même salut Hugo passage qui fait des miracles à droite et à gauche belle soirée les filles en tout cas bravo franchement merci de nous avoir répondu en direct dans la place du village ici et bien écoutez on a fait le tour des popotes ou presque c'était la soirée ski de fond on a vécu l'arrivée des épreuves du 5 kilomètres les épreuves du 15 kilomètres qui maintenant continuent à arriver et voilà donc il y a le vin chaud évidemment il y a l'ambiance qui est juste autour ici c'est vachement sympa et puis du bon enfant surtout les gens sont très heureux d'être là avec une température qui est quand même tout à fait agréable on rappelle que c'est sur ces pistes aussi qu'on a eu la coupe du monde de billets de plomb et voilà encore des coureurs qui arrivent là-bas la frontale ça c'est sympa comme tout on a voulu vous le montrer parce qu'on est là aussi pour tout ce qui se passe dans la montagne vous êtes d'accord et ça fait partie des animations voilà on va encore arriver deux concurrents qui vont à fond à fond à fond vous voyez comme ça va vite alors le neige est bonne c'est vrai il est trop froid c'est normal et là ça arrive pas mal ça c'est 15 kilomètres 15 kilomètres c'est assez rapide dans ce qu'ils font la piste est relativement plane donc ça va plutôt pas mal voilà on va aller voir un peu ce qui se passe sur les coulisses ici de ce direct avec les brasero qui chauffent ici les vins chauds alors qu'il y a d'autres coureurs qui arrivent évidemment ça se passe comme ça avec des vins chauds à la citronnelle j'imagine regardez on va le voir ici c'est sympa ça on donne envie de prendre des skis puis d'en faire un tour on va ces petits points lumineux là et bien on vous salue merci d'avoir suivi en direct ce soir pour une petite manifestation sympathique et puis on salue tout le monde sportif à droite à gauche montagne ou pas et avant bien sûr il y a plus de monde de ski alpin qui démarre bientôt à Courchevel-Méribel la montagne est toujours présente évidemment dans l'actualité il y a de la bonne neige et on pense à tous ceux qui sont déjà en vacances à la montagne ou pas d'ailleurs de bonnes vacances et puis il y aura une belle saison un bon mois là de blanc grand beau demain encore avec un peu de neige demain soir mais léger et puis après il va y avoir à nouveau du beau temps pour le début des vacances d'hiver vous voyez le grand bon nord alors on n'a pas vu vous allez voir alors voilà on vous fait le contre-champ parce que c'est le grand bon nord qu'on voit ici avec ces lumières vous voyez on voit tout de suite que c'est plus habité quand on a les bâtiments qui sont éclairés par les vacanciers là-bas on va pas mal c'est ça c'est à dire que c'est des lits qui sont souvent vides d'ailleurs à l'intersaison mais qui se remplissent notamment à Noël notamment en particulier ici à ce mois de février l'agneau ça réchauffe nous dit Alain il a raison avec modération évidemment voilà la pleine lune les vacances samedi soir bon week-end soyez prudents sur les routes éventuellement la pleine lune c'est magnifique ici voilà parce qu'on a fait le tour des popotes ben voilà on s'est un petit peu transformé en commentateur sportif ce soir et comme disait Gérard Roth c'est le sport évidemment allez merci et à bientôt pour votre nouveau dit à toute une publication ça a plaisir celui-là il n'a pas froid celui-là il est tellement une bonne doudoune sur le dos lui une bonne doudoune et voilà il est content de faire son petit tour allez c'est sur ces images qu'on va vous saluer passez une belle soirée à tout bientôt merci de l'avoir suivi au revoir merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi